Franck Berton est désormais l'avocat d'Anouche Cadelon. L'émission 7 à 8 sur TF1 a consacré un reportage à l'affaire qui secoue actuellement la famille de l'acteur et l'avocat a pris la parole portant plusieurs accusations sur Anthony. Ce lundi 22 janvier sur Instagram, ce dernier s'est chargé de lui répondre, et il n'a pas mis de temps. La famille de Lonky-Lanne dernier encore présentait un front uni dans la guerre déclarée à Hiromir Olin, la dame de compagnie de l'acteur, se déchire désormais à belles dents. La guerre des héritiers a commencé en novembre dernier, à Bas-Bruy, lorsqu'Anthony l'aîné des enfants d'Alain Delon a décidé de déposer une main courante contre sa sœur Anouchka. Mais le 5 janvier 2024, il décide de rendre l'affaire publique et s'attaque alors à sa cadette dans les colonnes de Paris Match. Il accuse cette dernière de moins défendre les intérêts de leur père que des intérêts personnels. La maman de Lino réplique au 20h de Tepin déclarant que les accusations de son grand frère lui ont donné envie de se tuer. Si est-il tout juste ce qu'il fallait pour faire sortir du bois Alain Fabien le Benjamin de la fratrie qui prend fait et cause pour son frère aîné et qui dévoile publiquement un enregistrement d'une troublante discussion d'Anouchka avec leur père avant de s'en prendre à elle par presse interposer. Et se justifiant avec tristesse sur son geste je l'ai entendu jouer les veuves et pleurer, parler de suicide alors qu'elle a la belle vie et que tellement de fois dans la mienne j'ai eu envie de m'en coller une. Et ça m'a pris, j'ai balancé l'audio pour que le masque tombe. Ne redescendez pas en 3ème division en col portant de fausses informations le 11 janvier on apprend que celui qui est encore à ce moment l'avocat d'Alain Delon et de sa fille Anouchka attaque Anthony et Alain Fabien. Il a déposé le 9 janvier un signalement pour mise en danger au procureur de la République de Montargis et accuse notamment Anthony Delon d'avoir remplacé les médicaments de son père par des jus de fruits et légumes prescrits par une naturopathe pour pallier ses carences. Dans un souci d'apaisement la compagne de Julien Derim décide de changer d'avocat et embauche le célèbre pénaliste Franck Berton du barreau de Lille. Ce dernier appelé a communiqué dans l'émission de T1 7 à 8 rapporte à son tour l'histoire des jus de fruits et de légumes qui remplaceraient un traitement vital. Dès le lendemain sur Instagram Anthony Delon lui répond. Il s'agit ici en vous offusquant, dans la bouffonnade des jus. Il s'agissait là de compenser un manque de fer. Mon père prend déjà 17 cachets par jour pour toutes ces pathologies dossiers, il est très bien suivi en France, je voulais essayer de ne pas en rajouter un, le tardiféron, en proposant une autre alternative, rien de plus. Anthony termine son message à l'attention de l'avocat avec un tacle pour sa sœur cadette, non, la seule préoccupation de votre cliente n'est pas la santé de notre père, il y en a d'autres malheureusement. La guerre chez les deux l'ont est très loin d'être terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501